Salut les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour TP Peche donc aujourd'hui on va s'attaquer à la série de vidéos sur les montages feeders il y a quelques semaines je vous ai demandé sur youtube sur l'onglet communauté avec par un sondage si vous étiez intéressé par plusieurs montages aux feeders la réponse a été majoritairement oui comme vous pouvez le voir donc c'est parti pour une petite série de vidéos les vidéos courtes pas plus de 10 minutes ça sert à rien d'aller trop dans les détails les détails la pratique vous allez voir ça au bord de l'eau moi théoriquement je vais expliquer pourquoi j'utilise ce montage ou pourquoi je les utilisais et je vais montrer aussi également comment on fait ces montages là voilà sans plus tarder on va commencer par le premier montage que j'utilisais quand j'ai commencé la pêche aux feeders donc pourquoi j'utilisais ce montage c'est un montage qu'on appelle le montage à trois boucles j'utilisais ce montage principalement parce que il n'y avait pas besoin d'énormément de matériel c'est un montage vu qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments aussi sur ce montage de feeders ça évite énormément les emmêlages donc c'est parfait quand on débute la pêche aux feeders parce que par rapport aux lancés par rapport à la gestuelle il faut vraiment prendre en compte le fait de relever la canne pour que la cache feeder passe devant le bas de ligne et quand on n'arrive pas à faire ça au début l'idéal c'est de compenser par ce montage là qui peut éviter les emmêlages attention en revanche ce montage n'est pas autorisé en compétition parce que le problème de ça c'est que si le poisson casse le corps de ligne il faudrait qu'ils puissent se libérer de la cage et ne pas le trait avec lui mais ça c'est uniquement pour les compétitions si vous êtes pêcheurs de loisirs et que vous commencez la pêche aux feeders je saurais vous conseiller ce montage là allez c'est parti je bascule sur la gopro et je vous montrerai comment on fait ce montage donc les amis pour ce montage de trois boucles on va prendre le corps de ligne ici j'ai pris un corps de ligne en 30 centièmes pour que vous voyez bien donc on va commencer par enfiler le micro émis rayon voilà on va l'enfiler dans le corps de ligne on va laisser bien 40 cm derrière voilà on double le fil sur 40 cm et ici on va commencer par faire une première boucle en huit de 1 cm pour laisser quand même les rayons tourner donc la boucle en huit soit vous utilisez les zuloupes soit on fait une torsade comme ça et on repasse à l'intérieur voilà ça va créer voilà comme vous voyez petite boucle en huit à peu près un centimètre de les rayons donc alors on a la première boucle on va faire une deuxième un peu plus grande ici cette fois je vais doubler toujours la boucle en huit on repasse tout le montage à l'intérieur voilà on humecte j'oublie j'ai oublié de le faire sur le premier nœud mais faut humecter et sur la troisième boucle c'est là qu'on va mettre la cage feeder juste avant de mettre la cage je vais enfiler un stop float sur le fil donc vous l'enfiler sur l'excédent vous voyez il ya deux fils comme ça vous l'enfiler sur l'excédent un stop float parce que c'est sur cet excédent là que va coulisser la cage feeder ou le coller le stop float jusqu'aux nœuds en dessous voilà ensuite vous venez insérer les mérillons à greffe voilà prenez des petits éléments c'est pas la peine de de forcer sur ce sur cet agrafe là sur cette émerillons là parce que le poisson ne va pas vraiment tirer dessus c'est plus la cage feeder qui va qui va être ou dessus donc voilà on a le stop float et les mérillons à graves sur l'excédent ici il reste à faire une troisième grande boucle donc la grande boucle ici vous allez faire en sorte que selon là où vous pêchez si vous voyez si vous voulez un auto ferrage plus rapide vous allez faire la boucle ici si vous voyez et plus vous avancez plus loin plus l'auto ferrage se fera plus tardivement voilà ok je saurais vous conseiller si vous pêchez les gros poissons et que les touches sont assez ne se font pas rare et que sont assez franges vous pouvez faire des petits à faire un auto ferrage assez tôt et plus c'est dix enfin plus c'est tatillon plus vous pouvez avancer donc moi par défaut j'ai faire 10 15 ici pour le pour vous montrer voilà on fait une troisième boucle en huit ici on repasse tout le montage à l'intérieur voilà stop flotte et mérillons à grave tout on repasse tout à l'intérieur comme ceci voilà on humecte et on serre et le montage est terminé voilà maintenant je vais vous montrer pourquoi j'ai mis le stop flotte c'est pour déjà amortir le choc sur le nœud ici donc je vais mettre la cage et je vous montrer que ce stop flotte là va faire office d'anti-tangle pour éviter encore plus les emmélages donc là j'ai pas de potence coulissante je vais juste mettre la cage et vous voyez qu'avec le stop flotte vous essaie de bien montrer ça à la caméra avec le stop flotte on a justement cet angle là qui va se créer pour éloigner le bas de ligne de la cage voilà là il me reste à couper l'excédent qui ici parce qu'on en a pas besoin voilà et du coup le montage est terminé voilà comme vous voyez on avait besoin d'un micro émérillons à mer et un émérillon à graphe un stop flotte ou une perle en caoutchouc peu importe et d'un micro émérillons voilà pour attacher le bas de ligne boucle dans boucle juste ici donc le montage est terminé il me reste à mettre le bas de ligne ici donc c'est comme un montage à plat voilà le poisson va se saisir de l'appât va tirer dessus et va s'auto ferrer au moment où le émérillon à graphe va toucher le nœud de butée voilà c'est un montage qui est très discret qui évite les emmêlements pourquoi j'ai fait deux boucles aussi c'est pour justement créer cet angle là et en bas créer une autre angle pour éloigner de bas de ligne vous pouvez le voir exactement ici comment ça fait hop et ça rééloigne en dessous voilà c'est le montage que j'ai utilisé quand j'ai débuté la pêche au feeder un montage qui m'a apporté mes premiers poissons au feeder donc voilà les amis vous avez pu voir le premier montage feeder que j'ai pu utiliser quand j'ai commencé la pêche au feeder voilà un montage très simple efficace certes il nécessite pas beaucoup de matériel donc c'est bien quand vous débutez aussi histoire de tester un post pêche là j'ai à l'époque ce montage là j'utilisais même sur des cannes à l'heure voilà parce que c'est les seules cannes que j'avais pardon et après je suis passé avec des cannes adorades avec des sions un peu plus sensibles pour pouvoir détecter les touches donc voilà il n'y a pas vraiment de besoin d'expérience pour pouvoir faire ce montage là et vous pouvez en profiter très bien vous pouvez très bien en profiter au bord de l'eau comme il se doit voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu restez connecté par contre sur la chaîne youtube parce que du coup la semaine prochaine vous verrez un autre montage et je vais créer carrément une payliste sur la chaîne youtube comme ça à chaque fois qu'on va me demander comment faire ce montage quel montage utiliser etc je pourrais rediriger tout le monde tous mes abonnés sur cette paylist là voilà les amis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre montage qui est le montage au plat donc c'est le montage le plus utilisé au feeder très prochainement les amis ciao ciao 1